Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog Alors aujourd'hui comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour un nouveau vlog Oh my god, il y a l'impression que je fais toujours des vlogs Mais en fait j'ai remarqué que vous aimez les vlogs Et que moi aussi j'aime trop les vlogs Du coup, qui va m'en empêcher ? Donc là comme vous avez pu le voir, c'est un long vlog Je vais vlogger littéralement toute mon allée en Tunisie De Nice jusqu'à Tunis Donc je vais vlogger la route, le bateau et la sortie du bateau Jusqu'à ce que j'arrive chez moi en fait Ça va être très très long, mais vraiment très long C'est le truc que je redoute le plus, la route Le bateau j'aime trop Mais la route, oh my god, ma phobie Que de la capitale Tunis à la ville où j'habite Il y a genre 7h de route Donc c'est archi long Je vais vous emmener avec moi genre vraiment partout, partout Genre là je vais aller me préparer Je vais me préparer avec vous Genre vraiment il sera très long ce vlog Du coup si vous voulez mettez pause Et préparez à manger, faites-vous un truc Parce qu'il va être long Mais très cool Je vous promets, ça c'est sûr Bon là c'est bon, je suis prête Je me suis habillée, je me suis coiffée J'ai mis de la crème, très important Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais ce n'est pas ma chambre Je suis chez ma cousine Parce qu'en fait je vous explique Il n'y a pas trop de lumière, désolée Mais en fait je vous explique Je vais en Tunisie avec ma mère, ma petite soeur et moi Ma cousine et ma tata Ça veut dire en fait on va entre filles dans une seule voiture Et c'est la voiture à ma tata Et en fait ma tata elle voulait mettre les valises en haut de la voiture Il y en aura dans le coffre et tout Mais elle veut surtout mettre les grosses valises dans la voiture Genre en haut, dans le toit Du coup on a dû venir dormir chez elle Pour qu'elle nous charge les valises la veille Et du coup je ne suis pas chez moi Je ne vous ai pas vloguée Mais là on est en Italie Donc on a fait la route de Nice Et là on est en Italie On doit aller à Gênes C'est là où il y a le bateau Là je ne sais même pas on est où Mais on est dans un air de repos On s'est arrêté dans un air de repos J'ai pris un croissant à la crème J'espère que c'est bon Parce que la nourriture italienne et française Pas la même Et j'ai pris un jus d'orange Mais j'ai peur qu'il y ait du pulpe dedans Et puis là Il n'y a pas de place C'est du pur jus Elle a fait le jus devant moi Il y a du pulpe Il pleut ? Du coup il pleut ? C'est la décadence Là c'est la décadence Du coup là on est arrivé à Gênes On va rentrer dans le bateau ? On va s'enregistrer On va s'enregistrer pour le bateau Et il y a grave longue Genre elle est énorme Regardez On a fait tout ça Et ça c'est le bateau On va monter après Il est 14h On est en train de manger Et là il y a le bateau Et là il y a moi Il pleut Je ne sais pas pourquoi il pleut Mais il pleut Regardez ça C'est toutes les voitures qui me regardent C'est la décadence On est dans le bateau, yeah ! Il y a des gens. On est arrivés dans les cabines, on s'est déjà installés. Je vais vous faire un room tour. Donc là c'est mes affaires. Là il y a mon lit. Là il y a ma tata, ma cousine. Ça c'est une petite table de chevet. Ça c'est une petite table aussi. Ici il y a quatre grands rangements. Regardez ça, ça fait grave du bruit. Bref ça c'est le mien. Et ici c'est la douche. Genre il y a la douche et les toilettes à côté avec le lavabo. Mais genre comme ça on dirait pas trop mais elle est grave spacieuse cette cabine par rapport aux autres. Du coup là je vais rejoindre ma mère, ma tata et ma cousine. On a enfin fini les papiers. Oh my god c'était trop long. Bref j'ai dit il y a toute la France dans le bateau. Donc je n'ose pas trop filmer. Parce que je vous jure là où je tourne il y a tout le monde qui me regarde. Genre il y a des gens partout. Et du coup là je ne sais même pas où je vais. Je sais pas si vous aussi mais je me perds H24 dans le bateau. Non merci. MDR. Il est trop drôle. Et voilà je parle, je parle. Je me suis perdue dans le bateau. On est au selfie. Regardez on a pris quoi ? J'ai pris des frites, un tiramisu, des pâteaux au resto, un poulet, un sprite et du pain. Salut. Alors attendez j'allume la lumière. Voilà. Alors là du coup on est le lendemain. On est rentré du self. On était KO. Genre on a fait pratiquement deux heures de queue. Genre 1h40 de queue pour manger au self. On a mangé. On est rentré dans les cabines vers 22h. On était trop fatigué. On est venu. On s'est endormi. Du coup là on vient de se réveiller. Il est 9h je crois. Ma mère, ma tata et ma soeur ils sont partis vers 8h prendre un petit déjeuner. Moi et ma cousine on est resté dormir. Et du coup là on va se préparer. On va un peu se balader dans le bateau. Je vais vous faire un round tour du bateau. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a, comment il est, les boutiques et tout. Regardez c'est la première fois de ma vie j'ai une cabine sans qu'on voit la mer. Genre d'habitude il y a une sorte d'hublot et on voit la mer. Et s'il n'y a pas la mer il y a comme une sorte de peinture genre. Mais il y a un décor. Et là cette année il n'y a rien. Il est vide. Du coup regardez moi je suis bon. Genre oh my god. Je suis tout en haut. Je suis dans le lit superposé. Je suis allongée. Bref du coup je vous laisse tranquille mais juste je vous dis que là genre juste là je vais me préparer et on va aller se balader dans le bateau. Et après vers midi puisque là je crois il est 10h. Vers les coups de midi 1h on va manger au self. Et après normalement à 18h on descend du bateau. Mais je pense qu'il aura du retard donc à 20h je crois au plus tard on descend du bateau et on arrive à Tunis. C'est bon on est prêtes. J'ai mis ensuite avec un jogging et ma cousine ça vient comme moi. Sweet jogging. Et c'est parti. On va où ? On va se balader ? Je vais vous faire découvrir le bateau. On va dormir ? On va dormir ? Oh my god. C'est trop beau. Regardez. Je vais vous montrer. Oh my god. Oh my god. C'est la merde ? Regardez dans le bateau ce qu'il y a. Alors il y a les cabins. Il y a la réception. Il y a des restaurants. Il y a une cafétéria. Il y a un bar. Il y a des magasins. Il y a des salles de jeux. Casinos. Il y a des vidéos. Il y a des salles de jeux. Ils sont après. C'est un bar. Les Inter 일이chin. Il n'y a pas le cinéma ? Ah si regardez il y a du cinéma. la salle de gel est fermée mais pourquoi oh le co vide on est dans la boutique c'est quoi il y a des éventails, des savons, c'est du citron ça m 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 J'ai gagné ! On a perdu notre cabine, ça fait 30 minutes, on tourne autour comme des cons. C'est où ? Ça peut pas être ça. On trouve pas notre cabine. C'est bon, on a trouvé ! Et voilà, on est de la chambre, 8 438. Attendez, je vais faire un défilé. Salut la chambre ! Tu veux en moi si j'enlève ? Non, c'est bon, j'en ai trouvé un. J'ai fait une sieste. C'était une sieste, haja le top. En plus, on va à Tunis là. On va manger bambaloni. On se prend la foire. On se tape des bars ici. On va aller manger au self. Hier, on a fait une queue de presque 2h. J'espère qu'il n'y a pas de queue là. 1h38 exactement. 1h38, voilà. Denial a calculé. Là, normalement, vu qu'on vit en dernier, il doit pas avoir de queue. Ancienne swag. T'es trop swag. On pensait qu'il n'allait pas avoir de queue. Regardez toute la queue. Ça va juste par là-bas. On doit penser qu'au dernier moment, il n'y a personne, mais un seul-ci. Ah si, il y a trop de queue là-bas. Ah oui. Et du coup, on a la joie dans la mer. En Tunisie, il a l'air de faire boire, apparemment. Pour combien tu sautes ? Tu te fais un plongeant ? Un plongeant ? Oh là là. 1.000€. Pour 1.000€, tu le fais ? Ouais. Mais ta vie, elle n'est pas chère toi. Tu me donnes 1.000.000, je le fais. 1.000.000, moi aussi. Oui, mais toi, pour moi, tu me donnes 1.000€, je ne le fais pas. Le vide. En plus, ça fait le courant du bateau. Tu meurs en fait. Ah ouais ? Ah ouais. T'as acheté la prêche ? Tiens, mais tu me donnes... Mais j'avoue, il y a grave du courant, j'avoue. Tu sais que tu tombes. En plus, il y a plein d'animaux marins là. Là, il y a de vraies carités. La Méditerranée, c'est pas le tour. Ah oui, on est dans la Méditerranée. J'avoue que 1.000€, ça ne les vaut pas. Pas du tout. Même du 1.000 ? Même 10.000 ? Allez, 1.000. 1.000, c'est pas la bonne chose. 10.000, tu t'achètes peut-être une voiture. Mais pas une très belle voiture. Mais... En plus, il fait super froid et toi, tu me dis 10.000. Quelques mille loups peut-être. Et tu me repêches après. Non. Bah, s'il y a quelques millions en jeu, tu peux faire préparer une équipe qui te rattrape. On a fait combien de temps d'eux ? On a fait une heure à peu près. Une heure à peu près. Moi aussi ? Ouais, moins que une heure. Alors, aujourd'hui, j'ai pris des lasagnes, des frites, de l'escalope. Ça, c'est pour Yasmine. C'est du coca. Ça... Il peut tourner la tête toi. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas si c'est de la mayonnaise ou de la moutarde. Bon appétit. Merci. De rien. Ma mère, elle n'a rien mangé. Elle a tout laissé. Il est beau le sapin. Regarde, j'ai pris les boissons aussi. Salut ! Regardez. J'ai trop de swag. Tu sais, ce que j'ai vloguée depuis le début, c'était que de la bouffe. Sérieux ? Ouais. Apparemment, on est des pigeons d'un consommateur. Puisqu'on vient de sortir du selfie. Bah ouais. Et nos mères, elles sont en train de... Et nos mères, elles sont en train de... Et nos mères, elles sont en train de commander encore des trucs. Ouais, il y a des brownies surtout. Les brownies, ça m'intéresse. Oui, il y en a. Bien. C'est des donuts. Regardez. C'est le golden hour. C'est le golden hour. Ah, il est beau, hein ? La sociabilité, elle est mauvaise. Ma mère, elle a dit que je parlais seule avec mon téléphone. Tiens. J'avoue, en vrai, je parle seule. Je l'écarte. Oh, non ! Ouais, on peut grave dézoomer. Salut ! Tu te filmes à moi ou tu te filmes à toi ? Non, je me filme à moi. J'ai croisé deux surveillants qui étaient mes surveillants au collège. Dont un, pendant le confinement, il a harcelé ma mère parce que je faisais mal mes devoirs. Harceler d'appel, hein. Harceler, c'est un grand mot, je te dis. Harceler, c'est de l'humour. Faut pas... Tu sais comment tu dis harceler en anglais ? Bullying. Bullying. On repart dans la cabine. Il est quelle heure ? 7h13, 14h. Il est 17h14. Et on arrive à 19h30. Le temps de descendre. On va aller redormir. On a des yampires. On va aller redormir. Ok. Le petit passage est qu'est. L'arrivée à l'entrée de Vaux-de-Juny, c'est prévue pour 19h. 19h. Ça va, ça va. Ça va, ça va. Il y a 500 mots. Genre, on n'a même pas un giga. Regardez. Donia va essayer de m'enfermer là, dans un placard. Tu me filmes ? On va enfermer Yasmine dans le placard. On va essayer de m'enfermer. Allez, ferme. Allez, ferme. Allez, ferme. Allez, ferme. Les mères qui sont en train de se préparer et tout. Regardez comment on a enfermé nos mères pour que personne ne les voit. Vous allez bien ? Je vous explique, je suis venue faire un dernier tour dans le bateau. Et là, je suis dehors. Il y a l'eau. Il s'est nu. Je pensais qu'il faisait jour. Attendez, je vais vous montrer. Regardez, on voit déjà la lumière. Genre, regardez. Là, on voit des mouettes. Tout ça, c'est des mouettes. Bon, moi, je vais aller dans les cabines préparer mes affaires. Encore, je cachais. C'est ça, mon problème. J'en sors deux secondes pour voir où on est où. Je me suis perdue. C'est bon. J'ai retrouvé ma cabine. En fait, on est au huitième étage et moi, j'étais au septième. Et je ne m'en étais même pas rendue compte. Les cabines. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Oh là là. Je suis le premier, c'est ça. On est arrivé à Tunis. On est descendus du bateau. Là, on est dans un air d'autoroute. On va aller manger. On va aller aux toilettes. On va faire notre vie. Et après, on a sept heures de route. Sept heures de route. J'ai pas hâte. On va aller manger. On va aller manger là. Et c'est fermé. Il y a tout qui ouvre à 5h du mat. Parce qu'en fait, il y a le couvre-feu. Ah, il y a la wifi ici. Il y a des mars, mais il n'y a pas de sneakers. Du coup, on est arrivé dans notre maison. Ça fait trop du bien. Genre, ça fait grave longtemps. J'avais peur dans cette maison. Ça faisait deux ans. Bon, je pense que là, c'est la fin de ce vlog. J'ai enfin arrivé en Tunisie. On a fait nos sept heures de route. On a pris le bateau. C'était très drôle. Il y avait beaucoup d'attentes. Beaucoup de queues. Mais c'était trop bien. J'espère que ce vlog, il vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer au maximum. Mais à cause du Covid et tout, c'est un peu compliqué. C'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, lâchez un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications. C'est très important. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !